Donc, aucune guerre civile, en tout cas très peu, me semble-t-il, se joue complètement en vase de clôt. Les appels à des questions étrangères sont fréquents et c'est une pratique qui met gravement à l'épreuve le lien politique dans la communauté de Chirais. En effet, quand une des factures en présence demande le secours d'un tiers extérieur, elle brouille la logique fondamentale des solidarités qui, en temps normal, soude et même parfois définit la communauté face à d'éventuelles menaces extérieures. Alors, on observe souvent un vibranlement des représentations, des discours sur l'appartenance commune et sur l'opposition intérieure-extérieure. Les troubles cellules français, des guerres de religion à la fonde sont particulièrement marqués par ces appels aux puissances étrangères. Dès les années 1560, les Huguenots cherchent et obtiennent l'appui de la reine de l'Angleterre et des protestants allemands. Dans les années 1580-1590, c'est au cours des ligueurs de faire appel à des puissances catholiques, à commencer par le roi d'Espagne et divers états italiens. Dans les années 1820, les rebelles Huguenots font appel au roi d'Angleterre et lors de la décennie suivante, les nobles opposés à Richelieu s'accueillent sur l'aide espagnole. Enfin, la tronde est marquée par l'alliance des opposants à Bajarin avec qui les quatre l'Espagne. Ils essayent aussi, mais sans grand succès, de faire appel à l'Angleterre de Cromwell. Ces différentes expériences donnent lieu à des guerres de mots et de symboles, en toutes sortes d'équits, des plus savants ou plus polémiques. Certains cherchent à justifier l'appel aux étrangers, d'autres à le stigmatiser. Les arguments avancés sont d'ordre pratique, moraux, religieux et juridiques. Les rebelles qui s'appuient sur les puissances extérieures mettent en avant des doctrines valorisant la solidarité internationale contre la Tierra. Ce droit de protection, comme on l'appelle alors, se double parfois d'une logique de solidarité constitutionnelle. Quant aux partisans de la monarchie, ils cherchent au contraire à sous-figer les interventions extérieures. Ils affirment le primat de l'obéissance dans une logique étatique et accusent leurs adversaires de trahison. Ils avancent aussi un argument plus pragmatique, disant que la puissance étrangère sollicitée a des intentions cachées, à savoir la conquête des toutes ou parties du royaume. Or, la mémoire, l'histoire et le récit des expériences passées font partie des ressources argumentatives utilisées par les uns et par les autres. L'appel aux puissances étrangères a une histoire française et non française, ancienne et contemporaine, que chacun cherche à mobiliser pour les besoins de sa démonstration. En fabriquant et en instrumentalisant des essais de résurgence et d'écho, je reprends les mots de votre argumentaire, qui m'ont été très utiles pour construire notre écho. Et je reviendrai sur ces cas. Mon objectif ici, c'est de présenter l'évolution des contenus historiques et mémoriels qui sont fabriqués et utilisés. Quelles sont les tactiques discursives, mises en oeuvre pour se positionner, stigmatiser ou passionner ? Dans ce questionnement, je dois signaler ma dette envers tous les travaux de ces dernières décennies et années qui ont remisé notre vision des pratiques polémiques plus ou moins articulées au débat d'idées. Je pense aux recherches de Tessela Barneva, Hubert Carlier, de la décennie, de la partie de la modèle des rênes, de la légèrement, de 60 euros notamment. Il y en a beaucoup d'autres. Ces recherches n'ont pas toutes les mêmes postulats, une méthode, une interprétation des sources, mais voici en quelques mots ce que j'en retire pour connaître entre les investigations. D'abord, parmi les discours qui utilisent le récit d'appel aux puissances étrangères, il ne semble pas qu'il y ait lieu d'opposer fermement des discours polémiques qui seraient uniquement fermés vers l'action et des discours doctrinaux qui relèveraient uniquement de l'exposé idéologique. Tous ces discours veulent à la fois stigmatiser, justifier, persuader et promouvoir des perceptions politiques. Tous ces discours s'approprient d'une culture politique et historique, faite de lieux communs, de lieux de mémoire, d'exemples, comme autant de ressources. Et les auteurs, en refaçonnant ce tocoy pour se positionner dans ce qu'ils supposent être l'horizon d'attente de leur lectorat, fabriquent de nouvelles représentations, de nouveaux lieux de mémoire. Bref, les discours que je vais vous présenter effectuent un perpétuel va-et-vient entre l'institué et l'instituant dans le cadre d'une culture largement autoréférentielle, intertextuelle et malléable. Enfin, je veux signaler deux autres lectures qui m'ont été très utiles. Des articles dans le même livre collectif, de Francesco Bellino et de Caroline Salle, sur les usages de l'histoire dans le majeur imam. Ils montrent, et je ne dirai pas autre chose, que les auteurs exploitent la vision commune du passé comme ressource collective. L'histoire leur permet de puiser dans une topothèque, collection du tocoy, qu'ils arrangent en fonction de leurs objectifs. Justement, la première partie de la présentation essaiera de retracer les aléas et les évolutions de cette topothèque sur la telle opération étrangère, en fonction des besoins de chaque acteur, de chaque moment, depuis les années 1560 jusqu'aux années 1650. Dans une deuxième partie, je vous proposerai une église de typologie de différents procédés dispersifs, par lesquels les acteurs de troubles civils utilisent le récit d'appels aux puissances français. Pour esquisser ce contenu historique et ces différents discours, je vais utiliser des libèles, des écrits d'historiens ou de tronques politiques, voire des registres de délibération, donc une diversité de supports qui influent évidemment sur les contenus, la mise en forme, et où finalement, on retrouve les ressorts d'une culture rhétorique commune. C'est pour ça que je n'ai pas vraiment eu du scrupule à ratisser l'arme en termes de genre et de type de source, puisque les mécaniques et les références sont souvent communes. Donc, l'idée de ma première partie, c'est de montrer ce qui me semble être l'évolution générale des contenus, les écrits polémiques qui évoquent l'appel aux puissances étrangères, puissent leur exemple dans un passé souvent ancien, et s'inscrivent dans une tendance de plus en plus autoréférentielle, c'est-à-dire qu'ils ont de plus en plus tendance à renvoyer à une histoire récente, qui est censée permettre, du point de vue des auteurs, de fabriquer des effets des résurgences plus efficaces. Donc, pour montrer à partir de quoi cette autoréférentialité, cette contemporanéité est fabriquée, je vais d'abord être obligé de faire des détours par des ressources mémorielles plus anciennes, ou extérieures aux guerres civiles françaises. Ça ne sera un peu central du cadre de l'autre, de l'autre argumentaire, mais c'est pour mettre en valeur les glissements d'usage d'une mémoire ancienne à une mémoire récente ou immédiate. Durant la première moitié du XVIe siècle, dans les écrits historiens, doctrinaux, mais aussi parfois plus ouvertement polémiques, les récits et exemples autour des appels aux puissances étrangères sont privés dans un passé très souvent ancien, antique, médiéval, un passé qui est parfois français, mais pas seulement. Les auteurs huguenots sont les premiers à justifier leur appel aux puissances étrangères et donc à chercher des exemples positifs dans le passé. Dans la Franque aux Gallia, en 1573, pour François Houtman, l'appel aux puissances étrangères est même un récit fondateur, car selon lui, la France serait née des demandes de secours adressées par les Gaulois aux Germains qui seraient venus libérer la Gaule de la tyrannie romaine. C'est aujourd'hui Bèze, en 1574, et aussi l'auteur des Indicaties qu'on fait Tyrannos, en 1579, sont tous deux le récit du conflit entre les Romains d'Occident et le tyrannique Maxence, ce qui conduit les Romains à appeler l'empereur d'Orient, Constantin, à leur secours. Bèze, comme l'auteur des Indicaties, évoque aussi les Italiens en conflit avec les Lombards et qui s'y rappellent à Charlemagne. Il s'agit donc de se poser quand on se pose à l'horizon d'attente érudit et humaniste au moyen de figures anciennes faisant suffisamment autorité pour les ultimés à peu à l'opposition étrangère en cas de trouble interne. Évidemment, dans tous les cas que je viens d'évoquer, les auteurs bricolent leurs exemples pour les faire coller aux catégories guerre civile et à peine aux étrangers. Car voir la révolte des Gaulois contre les Romains comme un trouble civil, ce n'est pas forcément évident, de même que, pas puisque de voir l'intervention de Corsantin à Rome, comme une intervention étrangère. On voit d'emblée que, même dans ce contexte érudit, l'usage du passé se fait avec une grande malléabilité. L'effet de résurgence, loin d'être un fait culturel insufflant, est largement fabriqué. C'est la même chose, c'est les auteurs qui sustisent la colloquie en étrangère. Il s'agit pour eux de mettre en valeur les exemples érudits qui montrent la dangerosité de cette pratique. Les étrangers appelés au secours finissent toujours par se rendre maîtres de ceux qui les ont sollicités. Par exemple, dans sa harangue, devant les états généraux de 1576, l'archevêque de Lyon, Pierre d'Epinac, prend l'exemple d'un conflit entre Gaulois qui démouche sur la pelle aux Germains, avec pour conséquence la conquête par ces derniers d'une partie de la Gaulle. Ici aussi, l'exemple est forcé pour le faire correspondre aux catégories qu'erre civil appel aux puissances étrangères, car Epinac évoque un conflit entre deux tribus gauloises différentes. Donc, présenter cet exemple comme un propos sur les républiques du Jizé, c'est son terme, c'est une lecture un peu forçue. Cette fabrique érudite, mais souvent artificielle, des savoirs historiques sur la pelle aux puissances étrangères s'inscrit dans des pratiques d'emprunt et de réemploi à l'échelle européenne. Epinac utilise l'exemple d'un fonctionnaire byzantin, d'Arcès, qui était en conflit avec l'intératrice Sophie et qui aurait appelé des lombards en Italie et qui aurait conduit à l'invasion de la péninsule par les lombards. L'exemple est pris dans la cosmographie universelle des ministères. On le retrouve encore dans les années 50-60 sous la plume de Campanella, par exemple. Donc, il ne faut pas négliger le fait qu'il y a un patrimoine de potoy européen et humaniste sur la pelle aux puissances étrangères en cas de trouble interne, patrimoine partagé et qui fait l'objet de multiples réappropriations. Cependant, beaucoup d'auteurs hostiles à l'appel aux puissances étrangères montrent un souci de veiller chez le lecteur une plus grande réflexivité sur ce danger. Et pour cela, ils vont essayer de trouver des exemples plus récents et plus sensibles à leurs yeux, des exemples qui ne feront pas tant appel à l'érudition qu'à une mémoire considérée par eux comme plus vive et plus partagée. Et pour cela, on évoque des appels lancés aux Anglais pendant la guerre de Saint-Germain, dans le cadre de conciles entre Français entre Armagnac et Bourgogne. C'est ce que fait Pierre Lepinac dans la Haremme que j'ai déjà citée. Après des exemples anciens et étrangers, il s'est clairement culminé son discours sur la mémoire du 15e siècle. Ça montre bien que pour lui, ce dernier exemple est beaucoup plus sensible pour faire un effet de réflexivité chez son auditions. Mais pourquoi cherchons-nous des exemples étrangers vu que nous en avons des domestiques ? Les saisitions des guerres d'Orléans et de Bourgogne nous appelèrent les Anglais en France qui, par ce moyen, étrirent six grands pieds qu'ils en considèrent longtemps, après une grande partie. Les Français, donc, qui, pour fortifier leur partie intervienne, pardon, invite les étrangers, ne semblent pas qu'ils cherchent des chemins plus courts de part de leur pays et par les mêmes moyens qui ont réunis les états les plus récents que de plus sur les stratégies. Par cette plus grande proximité chronologique et par l'analogie avec les appels de Léguénaud à Elisabeth qui est comme l'éthère, il est possible pour cet auteur et qu'on l'autre de construire un effet de résurgence plus sensible qui joue sur ce que l'auteur a essayé mettre en lieu de mémoire traumatique. Colette Bonne a d'ailleurs bien montré la cristallisation de la guerre des cent ans comme lieu de mémoire notamment autour de la défense du royaume contre les étrangers. A la suite des pinacs mais dans un contexte bien différent les auteurs de la séquence de l'Unipé en 1593 construisent un effet de résurgence toujours autour de la guerre de cent ans. Il s'agit pour eux de fustiser les états généraux ligueurs qui sont sur le point délire l'un centre d'Espagne et l'un de France. Or la satire raconte que la salle de réunion de l'Assemblée est semblable à celle des états de 1420. Ces derniers à la demande du but de Bourgogne avaient ratifié la situation de Charles VI en faceur du roi d'Angleterre. Il s'agit ici de fabriquer une analogie entre les ligueurs et les français qui dans un contexte de troubles civils entre Armagnac et Bourgogne ont autrefois conspéré la couronne à un prince échangé. Les auteurs de la satire comme Epinac dans la fonte précédente mais avec une vision encore plus stigmatisante spéculent autour de ce qu'ils considèrent être un lieu de mémoire chez leur lectorat. Le même motif est repris à la génération suivante lors des luttes entre Richelieu et Marie de l'Espice. J'y reviendrai un peu plus loin. Dans ce petit cas on utilise le topos de l'appel aux anglais au 15e siècle. Topos qu'on estime être plus sensible car ancré dans un contexte civile plus récent. Topos modulé en fonction des personnes que l'on estime motivées avec en sénigrane l'accusation de trahison. Cependant dès le début des guerres de religion les auteurs perçoivent l'intérêt qu'il y a à investir le passé plus récent sur la pêche de puissance étrangère. Bientôt la mémoire des guerres civiles devient largement autoréférentielle. Il s'agit de combiner la force exemplaire de l'effet de résurgence du passé et la vivacité d'un effet de contemporainité. On le voit d'abord chez ceux qui cherchent à justifier leurs alliances extérieures. Ils ont beau jeu de chercher dans le passé récent d'autres appels lancés à d'autres puissances extérieures par leurs propres adversaires. On montrait que finalement tout le monde fait ça. ainsi dans une épître adressée à la Reine-Mère en 1862 au nom du prince de Condé l'auteur en parlant d'église dit « Les Espagnols qui nous ont rejet dans Bordeaux manifestent d'accord avec ses stages de cerveau et de loin. Je suis bien assuré de ceux qui nous objectent pour colorer leurs vifs et qu'en avant ils mettent que nous avons cherché secours en Allemagne. Eux continuent les premiers pour chasser en Espagne et en Allemagne aussi l'Italie et Suisse. Il s'agit pour ici, pour les Ludo-Nos de construire grâce à cette mémoire récente un jeu de miroir qui permet de relativiser la subversion que représentent leurs propres appels aux puissances extérieures. Dans les années 90, c'est aux ligueurs de chercher à justifier l'alliance avec les puissances catholiques. Et ici aussi, c'est dans le passé des guerres de religion même que l'on va trouver des exemples permettant d'atténuer la subversion. Ainsi, le duc de Mayenne en 1593, donc le chef de la Ligue, dans une lettre publique en réponse aux critiques des partis de Marie IV, justifiait ainsi ses appels aux Espagnols. Nos rois, en pareille nécessité, et contre la rébellion des mêmes dérétriques, avaient eu recours à eux, les Espagnols, ou n'avançaient que suivre leur région. L'allusion à l'alliance franco-espagnole des années 1960, celle étudiée par Bertrand Hahn, permet à Mayenne de se placer dans une généalogie qui fait entrer aux choses qui est l'alliance entre l'île et l'Espagne, non plus dans la catégorie subversive appel aux puissances étrangères par des rebelles, mais dans la catégorie tradition d'amitié entre deux couronnes, ce qui est représentable sur le plan du droit et des représentations. Cependant, si une tendance se dégage bien des guerres de religion, c'est le fait que le souvenir de l'appel aux puissances étrangères est de plus en plus utilisé pour en stigmatiser les auteurs comme étant des tracts. Ainsi, lors des négociations de l'on jumeau en 1568, un pensée catholique hostile à la paix énumère les raisons pour lesquelles on ne peut pas faire confiance aux protestants. Et juste suite. Je sais si j'oublie de remonter noire et déduire par la venue les excès et les cruautés de trop de troubles, la vendition du havre, de drace, les catégorations faites avec la raison d'auteur. Donc l'allusion, c'est une allusion à des événements de 1568. L'opération de remémoration qui est ici clairement verbalisée de manière polémique sert comme un dévoilement des mauvaises intentions de l'adversaire. Cependant, c'est surtout la communication autour d'Henri IV dans les années 1590 qui cristallise la légende noire de l'alliance étrangère des rebelles, en l'occurrence l'alliance hispano-ligueuse. Je passe sur cette fabrique d'une opposition entre les bons français d'un côté, des ligueurs hispanolisés de l'autre, fabrique largement étudiée dans l'ouvrage classique de Myriam Nardesie sur la croissance nationale. Ce qui est évident, c'est que cette fabrique de représentation est aussi la matrice, cette fabrique de représentation à l'école de la Ligue, c'est la matrice des usages mémoriels sur laquelle l'appel aux puissances étrangères dans les années 1630-1640. La référence à l'alliance hispano-ligueuse sert à stigmatiser les adversaires mais aussi à mettre en garde contre les dangers de l'amitié espagnol. Le sujet a été évoqué pour le règne de Louis XIII durant le colloque de Montpellier l'année dernière sur la mémoire des gars de religion. Je ne vais pas trop m'y attarder. Voici au moins l'exemple d'un ribelle anti-dévo de 1731 dans lequel ancièrement attaque Bérulle et Marillac pour leur mauvaise influence sur le mariage des fils. Ils voient venir tous leur effort pour tourner son affection du côté d'Espagne où l'un et l'autre ont été soupçonnés entrefois de pencher. Allusion évidente au passé libre du terminal et du verbe des sceaux et effort pour les englober dans le lieu de mémoire médiatique de l'alliance hispano-ligueuse. Dans une veine un peu différente durant la fronde en 1749 lorsqu'un envoyé espagnol se présente au Parlement de Paris pour offrir une alliance un magistrat qui s'y oppose déclare qu'il s'étendit ensuite sur les mérites et services du Parlement rendu à la couronne sur l'arrêt rendu pendant la Ligue en 1593 et faisant comparaison des prétextes espagnols en ce temps-là pour enverrir la couronne avec ceux qui se pourraient servir en ce temps-ci il exempta la compagnie à faire un généreux effort pour résister aux artifices de cet ennemi. Avec la mention de l'arrêt le maître qui avait mis fin à la possibilité d'élection des enfants comme reine de France ce parlementaire fabrique explicitement un effet de résurgence censé prémunir les magistrats de 1649 contre l'alliance espagnole. Un libel de la même année 1749 montre la fabrication d'un discours combinant topos humaniste exemple géopolitique contemporain et référence aux guerres civiles récentes ce qui montre bien d'ailleurs que les visages du passé sont souvent protéiformes et combinés. Je cite « Quand les Espagnols donnent du secours à quelques peuples à leur nécessité c'est un destin de les occuper. Par ces moyens les Romains seront durs maîtres de tout le monde. Ils entendent la Ligue les Espagnols aider une partie de l'État pour le pouvoir occuper tout et la sujet entièrement. Ils ont aidé les rebelles de Val-de-Vin pour avoir l'état des régions. C'est une manière de disteller les Fondeurs de faire l'alliance avec Philippe IV. L'auteur spécule encore sur ce qu'il suppose être la force évocatrice et négative du lieu de mémoire que constituent les états généraux de 1473 et la miliard entre les vigueurs et Philippe V. Il me semble qu'avec ce survol chronologique on voit les acteurs de plus en plus soucieux d'inscrire leurs effets de résurgence dans une histoire pressante et donc considérée comme plus sensible. La topothèque sur l'appel aux puissances étrangères est modifiée et enrichie par les événements qui permettent des comparaisons plus vives et plus amènent de parler pour les pierres. Ce qui apparaît aussi c'est que les effets de résurgence sont de plus en plus hostiles à l'appel aux puissances étrangères. Certes, dans les écrits Huguenot de 1610-1620 on voit encore des références positives à la traduction d'appel au roi angleterre notamment dans les discours du livre de Rouen mais au milieu du livre de Tensei qui devient très difficile pour les fondeurs par exemple de se placer dans un champ historique ou mémoriel pour y trouver des exemples jugés aptes à donner une vision positive de l'alliance avec l'Espagne. La légende noire de la Ligue semble devenue trop difficile à décider. Ils continuent d'arguer d'une protection charitable offerte par celui-4 contre la tyrannie de Mazarin. Ils insistent sur le fait que Mazarin est étranger et ça permet de relativiser la subversion de leur propre alliance avec l'étranger espagnol mais finalement ils délaissent la généalogie historique et mémorielle comme réservoir d'exemples positifs sur la telle puissance étrangère. Pour reprendre les termes de votre argumentaire je dirais qu'il y a progressivement un effet d'invisibilisation de la typothèque positive autour de l'appel aux puissances étrangères. Au-delà de tous ces lissements et appropriations de contenus je voudrais dans la deuxième partie de ma présentation adopter une démarche plus sensible aux formes et aux tactiles dispersibles. Comment utilise-t-on les récits d'appels aux puissances étrangères pour produire un protocole polémique ? Comment l'échange polémique fassonne-t-il le travail sur le récit ou sur les deux communs ? Comment la tradition de l'appel aux puissances étrangères est-elle utilisée comme un objet polémique en soi ? Ce sont les questions qui vont désormais me guider. D'abord quelque chose de très classique dans les récits d'historiens c'est le petit temps ici dans les récits d'historiens il y a un procédé bien fréquent très fréquent bien connu un récit d'événements plus ou moins ancien de mieux à une montée en généralité plus ou moins accentuée cela permet à l'auteur de fabriquer implicitement un effet de résurgence avec l'actualité et de tenir un discours théorique sur ce qu'il est en train de décrire par exemple dans ses recherches sur la France en 1596 Etienne Pasquier raconte des troubles entre Charles et le comte de Paris Robert dans les années 1920 et à propos de la faction de Robert Pasquier écrit moins encore ce serait-il état dans un discours étranger qu'il faut suivre comme un écueil dans l'une d'accueil parce que ce plan étranger est dans le semblant de favoriser le parti pour lequel il vient d'autre but que de demeurer nette du tapis par la ruine de deux ici implicitement mais clairement pour le lecteur de 1596 la cagesse de la faction de Robert est donnée en conséquence positive par rapport aux appels lancés en Espagne et en Italie par les migueux l'effet de résurgence est d'autant plus évident qu'il est artificiel parce qu'il n'avait pas de raison de parler il n'avait pas de raison d'en parler puisque Robert n'appelait pas les étrangers au secours donc cette artificialité met en évidence la volonté polémique et accusatoire de l'auteur contre l'incrudence des libéraux l'histoire ancienne dialogue avec la mémorque de Jean-Claude un exemple plus tardif où la montée en généralité est bien plus explicitée et sophistiquée il s'agit d'une histoire du ministère de Les Cheveux rédigée par Vialard avec Davranche au début des années 1640 c'est un texte favorable au cardinal et hostile aux nombreux rebelles des années 1620-1730 et justement après le récit de l'appel au secours lancé par Gaston d'Orléans aux espagnols en 1632 Vialard insère un chapitre de réflexion intitulé le danger qu'il y a d'attirer les étrangers dans le royaume puis il développe tous les inconvénients et les risques présents dans cette pratique et il va chercher des exemples anciens et modernes Vialard est coutumier de ce procédé dans son ouvrage en interpellant systématiquement les historiques et la section politique générale dans le contexte du début des années 1740 on suppose que c'est à ce moment-là qu'il a écrit la résurgence et la montée en généralité à partir de l'épisode de 1732 permettent à l'auteur de bâtir un discours contre les tentations pourrait avoir certains nobles encore de recourir de nouveau à celui-là donc avec Pasquier et Vialard on voit des historiens qui sont sans doute eux-mêmes convaincus du fait que le passé est une recours collective accentuent le fait et exploitent cette conception qui s'est partagée par leur docteur pour intervenir dans la lutte politique du moment je passe à une autre série de cas où les sources nous permettent de voir il me paraît de mettre au jour la dynamique de la polémique le coup et le contre-coup et donc là on peut apprécier comment la confrontation façonne le jeu sur le récit ou sur les usages du passé je commence avec un débat connu grâce au registre de délibération des états provinciaux de Provence on est en janvier 1570 et cette assemblée du Guse délibère sur l'opportunité d'appeler le Duc de Savoie pour placer la Provence sous sa protection contre les partisans en l'État deux factions catholiques se défirent de la membre en Provence depuis plusieurs semaines autour de cette question les catholiques ne sont pas d'accord sur la politique d'Israël les états ont été rassemblés pour francher et deux orateurs s'affrontent le premier s'appelle Honoré d'Iran il est insesseur de la municipalité exoise et sa discours a été pris en note et on l'a dans les registres transcrit de manière intégrale il commence son discours par une série de tétoiles historiques classiques qui pourraient dissuader de faire appel à un prince étranger qui semble être chose dangereuse c'est d'appeler un secours un prince étranger pour les inconvénients qui peuvent advenir témoin à l'occupation de l'enture de Réunion en Provence qui a été arrêté au secours en partie de l'Italie par l'Égaux et de l'Ambard de la Grande-Bretagne par les Anglois et par ici même de partie de la France pour longtemps lorsqu'il fut introduit par le secours du temps des Garcigines advenu en France pour le décès entre l'Orléans et de Bourgogne donc Guirant qui est favorable à l'appel au lieu de Savoie mobilise la collection habituelle de deux communes y compris la guerre civile française du début du 15e siècle il anticipe les exemples négatifs que les membres de l'Assemblée pourraient avoir en tête ou que ces contradicteurs pourraient mobiliser et pour contrecarrer les préventions de son éditoire Guirant ensuite toutefois en ayant égard à la nécessité en laquelle cette province est réduite et en laquelle et en la qualité du prince que l'on voit de ce coup on ne doit sur ce faire aucune difficulté donc contre ces effets de résurgence il convoque une réalité bien présente la situation désastreuse de la vie provinciale face aux partisans dans l'État il développe longuement cette description d'une situation présente catastrophique destinée à rendre obsolète les préventions qui pourraient naître des contre-exemples historiques donc là on a une tactique de persuasion qui consiste à désamorcer un effet de résurgence en le convoquant pour en montrer immédiatement l'humanité contre constatitivement par rapport à la conception des passés comme ressources cognitives l'Iran joue sur une corde pragmatique l'orateur adresse avocat général au Parlement d'Aix honoré du Laurent qui l'ont fait couper l'arbre sous le pied en termes d'exemples négatifs d'ailleurs on le voit bien lorsqu'il veut recourir au passé pour illustrer les dangers de l'appel à la protection étrangère il dit en somme la protection est un degré pour parvenir à la suggestion et par une infinité d'exemples dans les histoires sont pleines peu d'État ont été mis en protection qui n'ont été réduits en suggestion les exemples ayant été déjà évoqués et désamorcés et les exemples classiques ayant déjà été évoqués et désamorcés par son producteur Laurent s'entraîne à des généralités qu'à ce que la tienne il va se concentrer dans la suite de son discours sur un long argumentaire beaucoup plus juridique qui montre que la protection est non seulement dangereuse mais surtout que les États provinciaux en contractant une telle alliance avec un prince étranger outrepasser leur prérogative l'Iran l'adversaire favorable à la protection de Saint-Voillard reprend la parole et pour répondre à l'argument juridique de Laurent il se place de nouveau sur le plan du récit historique mais une histoire plus récente je cite n'étant au surplus peu de nouvelles que des sujets assusés ayant recours à un prince voisin pour le recueillir et prendre leur protection et défense c'est sûr de la fin de cette phrase c'est les conserver et délivrer de ceux qui le tourmentent ayant pareil les récisions étaient faites par plusieurs provinces même du temps de la planche en l'équain par le peuple d'Allemagne le roi Henri Fréguin ayant été proclamé protecteur des Allemagne sans que pour cette joie les requérants soient été discrets de l'obéissance de leur sénure naturelle ici Guéran mobilise le souvenir d'une autre communauté déchirée le Saint-Anthire et l'appel lancé à Henri II par certains principalement en 1551 pour contrer l'argument juridique de Laurent Guéran cherchait un exemple récent qui montrait que la protection étrangère ne s'assurait pas forcément par une conquête il ne pouvait pas décemment prendre comme exemple les appels des Guénaux aux Anglais et aux Allemands dans les années 1960 puisqu'il s'adresse à la politique catholique donc il choisit un cas de protection qu'il estime inattaquable puisqu'elle a été pratiquée par le roi de France lui-même il prend certains risques car Henri II aidait les luthériens et son auditoire libère de l'Iran pourrait être choqué d'une telle référence mais c'est surtout sur le plan du droit et de la morale politique que Guéran s'est placée pour créer une analogie entre la protection des luttes des Savoies désintéressées et charitables et celles que Henri II avait accordées aux Allemands c'est donc un effet de résurgence qui encore une fois d'ailleurs conflit aux chasse-piers car ce n'était pas des provinces comme il l'écrit mais bien des princes qui avaient appelé Henri II à leur sépôt la légitimité d'un prince du Saint-Antoine-Pierre à mener sa propre politique extérieure n'est pas comparable avec celle d'une assemblée provinciale française Guéran passe aussi sous silence le fait que son exemple illustre mal l'idée d'une protection des intéressés puisque Henri II avait profité de cette occasion pour mettre la main sur les trois et des chiens donc la comparaison de Guéran est forcée contre l'exemple toujours est-il qu'on voit ici comment dans la dynamique de l'échange polémique les jeux tactiques autour des effets de résurgence peuvent d'une frais de tout point de principe vers Antaïs de côté un peu moins habituel à savoir la référence à des troubles suivis du voisin voici un autre exemple de compréhension polémique qui façonne toujours le travail sur le passé c'est en 1631 un exemple pardon en 1631 un libel de Jean de Sermont qui travaille pour Richelieu il compare Marie de Médicis à Isabelle de Badière qui s'était selon lui allé au Bourguignon et aux Anglais pour transmettre la couronne à Henri Ving d'Angleterre et pour appuyer les réductions de sa journalise le texte donne en marge une référence à la chronique de l'historien du 15e siècle environ de Nostrelay alors quelques mois plus tard lorsque Mathieu de Morgue répond à Sermont dans un autre libel pour prendre la défense de la Reine-Mère il écrit Mostrelay ne dit pas un mot de ce que vous voulez faire dire c'est tout le cas je ne dis pas tout ça il explique que Isabelle de Badière ne fut pas consentante à l'usurpation et qu'elle était à bout aux côtés de Charles VII et de conclure ainsi ainsi le mensonge finit ses autorités et ses exemples et ne trouvant point ou peu de mer dénaturé il faut en inventer donc ici la confrontation le coup et le contre-coup porte sur la réalité même des faits qui sont l'objet de mon fait de l'urgence et sur la lecture d'une source utilisée cet auteur ancien en guérant de Nostrelay et donc c'est sur cette lecture que le compte de débat le lieu de mémoire des armagnacs et des bourguignons devient le lieu aussi d'un conflit historiographique sur la relecture des événements je termine avec des discours qui utilisent la mémoire de l'appel aux questions étrangères mais c'est de soi considéré dans son ensemble c'est une mémoire qui fait référence aux troubles des signes du français mais qui est non plus utilisée comme un réservoir d'exemples et comme un paradigme politique en soi il y a un glissement qualitatif toujours tourné vers l'action toujours tourné vers l'impercevion la polonie qui note que certains essayent de tirer partie de l'accumulation d'une mémoire autour des appels aux puissances étrangères première exemple dans un discours politique du but de Rouen un des sept du parti huguenot en 1777 et je le cite c'est une maxime d'état pardon au roi de France je me suis montré pardon c'est une maxime d'état au roi de France ils ne sont montrés pas animés contre ce sujet de la religion afin que les protestants ne se jettent à la protection l'anglauteur ici implicitement la tradition huguenote d'appel aux anglais est utilisée comme un paradigme positif pour mettre en scène la puissance au moins virtuelle des partis protestants dans un contexte de sorte de tension entre les huguenots et le pouvoir royal c'est une manière de montrer sa force au casse-faire et de souder le lecteur et le docteur huguenot de la convocation d'une mémoire érisée en paradigme on en arrive à la mise en scène d'une ressource politique et je finirai avec un autre exemple dans lequel cet usage paradigmatique de la mémoire de la politique étrangère est très sociifiée et beaucoup plus sociifiée c'est une déclaration de l'élui 14 en novembre 1852 donc dans les derniers mois de la France le texte est dirigé contre Condé et ses partisans qui persistent dans l'alliance avec le roi de France on a vu on a vu des rebelles quelquefois comme le prince de Condé jusqu'à chercher l'appui des puissances étrangères pour soutenir leurs injustes défenses mais outre que cette puissance n'était pas en guerre ouverte avec la France quand ils se sont unis avec elle ça n'a jamais été en étouffant comme fait le dit prince tous les devoirs de sa naissance et tous les sentiments d'un peuple français ils ont gardé cette modération dans l'injustice de leur cause ils se sont toujours opposés aux avantages que les étrangers voudraient tirer de mots qui se souvient souffrir à leur patrie le dit prince au contraire non content de violer toutes les lois divines et humaines en occlusant comme il sait adoblément les intérêts de l'Espagne contre ceux de l'Etat qui lui a donné l'être il n'a pas honte de renoncer exactement au nom et à tous les devoirs d'un français de décider une clarelle espagnole d'attention à l'injustice donc je passe sur le vocat de la patrie éthique j'attire plutôt votre attention sur la fabrique mémorielle et polémique à laquelle se livrent les auteurs par rapport on part pardon on part du paradis d'une supposée tradition d'appel aux puissances étrangères et on explique que Condé effectue une surenchère inédite dans la subversion que constitue cette pratique les auteurs supposent que chez leur lectorat cette tradition constitue en soi un objet mémorial négatif sans qu'un épisode d'ailleurs ait besoin de se convaincre même si on est bien pratique ici puisqu'elle permet de fabriquer la supposée exceptionnalité de l'U2 de Bourgogne c'est une manifestation pour moi éclatante de la fabrique progressive de cette autoréférentialité mémorielle des guerres civiles dont je vous ai parlé et ici on essaye pleinement d'enmétroter les potentialités polémiques et il faut souligner la plasticité de cette mémoire puisque ce que raconte le texte actuellement est four bien avant que Condé des rebelles français se sont alliés avec une puissance qui était déjà en guerre contre le droit de France donc la fabrique polémique et mémorielle refaçonne les faits une fois de plus donc pour conclure l'appel aux puissances étrangères tient une place considérable dans les constructions mémorielles les effets de résurgence et les usages du passé en temps de guerre civile cela m'instit à poursuivre les investigations sur la culture politique les représentations et les ressources extorsives autour de cette pratique l'appel aux puissances étrangères et seuls sans mobilité à la France car en observant les révoltes et les conçus civils d'un autre pays j'ai constaté non seulement que la pratique de la politique étrangère est très attendue mais en outre qu'elle précise partout la mobilisation de tocoilles historiques juridiques et éthiques largement partagées du moins en Europe occidentale à régulation des variantes et de nombreuses appropriations donc il me semble qu'il y a là un champ d'investigation qui doit permettre de prendre la telle mesure des institutions de guerre civile dans un horizon international avec toutes les conséquences que ça implique pour les cultures politiques je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo